Wow 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 les gars, je vous arrête tout de suite. Wow 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 ! Stop and break it down ! Je ne vais pas critiquer ou cracher sur Polyphia, ne vous inquiétez pas. Quoique, en fait ça va dépendre de ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il s'est passé quand même deux trois petits trucs dont j'aimerais qu'on parle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'apprécie le groupe et les guitaristes, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à leur sujet avec plein d'éloches à l'intérieur, mais, mais, mais c'est pas pour autant qu'on doit abdiquer à tout. J'ai dit abdiquer quand même, je sais même pas si ça rentre dans le contexte. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit peu React, analyse, ça faisait longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement avec Polyphia, là ? C'est quoi le principe ? C'est qu'en gros, et bien comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos il y a quelques temps, il y a quelques mois, et voilà, c'est des vidéos qui tournent toujours, et parfois il y a des petits commentaires qui remontent, et voilà, je suis un petit peu curieux, je regarde quand même vos commentaires, et j'aime bien écouter ce que vous me dites. Et c'est vrai qu'il y a un commentaire qui est souvent récurrent, c'est « As-tu vu la prestation de Tim Henson et Scott LePage ? » LePage, je ne sais jamais comment dire, les deux guitaristes de Polyphia, « As-tu vu les prestations au NAMM 2020 ? » La réponse est non, je ne l'ai toujours pas vue. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé autour de cette prestation. Parce qu'au bout d'un moment, on me le rappelle, on me le rappelle, et souvent il y a des grosses critiques qui viennent de la part de ces gens-là, qui me disent « Ben voilà, c'est un peu abusé ce qui s'est passé, mais je n'ai pas été chercher plus loin, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. » On va aller sur notre plateforme préférée YouTube, « Tutube pour les intimes », On va ensuite taper « Polyphia NAMM 2020 Jam ». Alors, je crois qu'il y avait Joe Satriani, donc déjà là, on est high level, Joe Satriani, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un gros, gros poisson de la guitare. Je ne suis pas très fan, mais il est énorme. Il y avait Nita Strauss qui est énorme aussi. Il y avait Paul Gilbert pour les Français, Paul Gilbert pour les Anglo-Saxons. Donc voilà, on est sur du gros poisson, comme je viens de le dire, de la guitare, et les petits Polyphia sont venus s'incruster dans une improvisation autour de tout ça. C'est chaud. Moi, perso, je n'y serais pas allé. Bref, les gars, analyse, réaction, déception, pas déception, normalité, tout ce que tu veux. C'est parti. Ok, avant de commencer, ce petit visionnage qui va sûrement être déroutant pour tout le monde, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Il y a des petits pouces bleus, comme ça, des petits pouces bleus, là, regardez, je le tiens. Hop, ça, vous pouvez cliquer dessus, ça fait toujours aussi plaisir, tout fait plaisir en fait. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert ma chaîne Twitch où il y a des lives très fréquemment, quasiment toutes les semaines. Il y a de la musique, il y a des unboxings, il y a du jeu vidéo, il y a de tout en fait. C'est la détente absolue. Et évidemment, dans la description, il y a tous les liens, il y a aussi mon Instagram, tout, tout, tout. Vous connaissez un petit peu la musique, n'hésitez pas à venir me suivre partout. Le but, tout simplement, déjà, j'aimerais cliquer sur la vidéo car le Mac est vieux et ça ne marche pas. Ça bug, ça bug. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Oh, Mac ou PC ? Dites-moi dans les commentaires. Vous êtes plus Mac ou PC ? Comme je vous l'ai dit, ça, c'est un lien YouTube que des abonnés m'ont envoyé. J'aime bien être aussi à votre écoute et regarder un petit peu tout ce que vous m'envoyez, même si sincèrement, parfois, il y a beaucoup de choses et je n'ai pas trop le temps. Mais là, c'est arrivé, je pense, dans l'espace d'un mois, un mois et demi après avoir sorti une vidéo de Polifia, peut-être une centaine de fois. Donc, le même lien qui me dit qu'il faut analyser, voir et tout, c'est abusé, c'est pas abusé, etc., qui revient une centaine de fois, je l'ai mis de côté pour être complètement à chaud parce qu'encore une fois, je n'ai pas cliqué dessus depuis le temps. Je l'ai mis de côté, je me suis dit, on va être à chaud comme d'habitude ensemble. Première chose que j'aimerais faire, c'est de voir les commentaires et un petit peu les statistiques de la vidéo. Ça, on dit pas mal. Pour les statistiques, je vais me baser sur deux points, les likes et les dislikes. Alors là, sincèrement, il y a 50% de dislikes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un problème, quelque part. Surtout quand on parle de Polifia, en général, les mecs déchirent, quoi. Et donc, au niveau des commentaires, ça réagit pas mal. Alors, attendez, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des commentaires. Je veux savoir dans quoi je mets les pieds, en fait, là. Bon, il y en a qui disent que Steve Terribéry, etc., devrait réagir à cette vidéo. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se connaissent et tout. Sinon, on l'a fait depuis longtemps, je pense. Bon, il y en a qui disent qu'ils ne déchirent pas du tout. Kids, ils les appellent les kids, genre les enfants, ils ne sont pas trop ouf, etc. Il y en a qui disent que c'est des joueurs en mode d'Instagram et voilà, quand il n'y a pas d'édition ou des caméras HD, c'est une totale déception. Il y en a qui disent fail. Il y en a même un qui dit que Tim, Tim Hanson, s'est a priori exprimé, que le son n'était pas bon, donc il avait du mal à jouer, etc. Écoutez, c'est particulier parce qu'en général, Tim Hanson, mais bon, Scott LePage et Polifia, en règle générale, ils ont des très bons commentaires. Bon, on va mettre les barres sur les T, les points sur les I et non pas les points sur les T, les barres sur les I. On est d'accord ? Ok. On va regarder cette vidéo en deux temps. La première chose, c'est qu'elle fait 1 minute 37. Donc, on va regarder en full comme ça, comme si on était à côté avec des pop-corns. On regarde, je ne dis rien, sauf des expressions faciales à la limite. Tranquille. Et ensuite, on se la rematte. On coupe un petit peu, on analyse des parties. On voit, je réagis, donne mon avis. Vous donnez le vôtre en commentaire. Bref, les gars, c'est parti, on regarde ça. Et totalement, c'est parti, je ne dis plus. Bon겠습니다, c'est parti. Geneviève le vôtre. Je comprends. Je comprends les gens. Je comprends maintenant. Je comprends pour comment est cette vidéo. Alors, ça va être difficile pour moi parce que j'adore Polifia, j'adore surtout Tim Henson, le guitariste, Scott, le PSG, très très fort aussi. Ça va être difficile. Je veux vraiment avoir complètement un avis extérieur et me mettre à la place des personnes qui m'ont envoyé ce lien-là. C'est vrai que quand on voit Polifia et tout jouer ou alors Tim Henson, enfin les guitaristes jouent ensemble et qu'on les retrouve là, on peut se poser quelques questions. On va s'installer. Je vais me détendre un peu. Je vais prendre un thé tranquillement japonais. Je vais essayer d'analyser tout ça avec tout le recul possible et sans être critique. Ça va être un petit peu difficile. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Ok les gars, je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous présenter un projet super cool. Le tremplin classe E-rock, c'est parti. Alors, ce tremplin a de l'expérience car elle a été fondée il y a plus de 30 ans. En gros, le tremplin classe E-rock va permettre à des jeunes artistes, des jeunes groupes de pouvoir s'exprimer sur scène, de pouvoir aussi choper de l'expérience et surtout se mettre dans des conditions professionnelles. C'est évidemment ouvert à tous les styles, que ce soit du hip-hop, au métal, tout ce que vous voulez, du fuck, de la soul, tout, tout, tout. Donc l'état d'esprit général de ce tremplin, c'est premièrement d'aider les groupes en donnant une expérience, une expérience de scène, de studio, de conseil. Et justement, je vous en parlais avec des professionnels, donc ça c'est super cool. Et la deuxième chose, c'est surtout aussi peut-être dévoiler un potentiel chez certains et pourquoi pas continuer dans une voie professionnelle. Juste, je tiens à préciser une chose les gars, les tremplins, je suis assez mitigé dessus à la base, en tout cas pour certains tremplins. Et du coup, avant d'accepter de parler de classe E-rock, j'ai beaucoup discuté avec les organisateurs pour avoir et savoir quelques conditions. Notamment la première, c'est que ce tremplin, il est totalement gratuit de A à Z pour les jeunes artistes. Ça, ça me semble juste obligé pour les tremplins. En gros, il n'y a pas d'histoire de payer pour s'inscrire et il n'y a pas d'histoire de vendre des places à un certain nombre pour pouvoir jouer sur scène. Donc ça, c'est gratuit. Et la deuxième chose, c'est au niveau des sélections. Il y a certains tremplins où c'est à l'applaudimètre, où il faut crier, où ramener beaucoup de potes, etc. Là non, c'est vraiment une sélection par des professionnels de A à Z. Donc chaque année, il y a 8 lauréats qui sont sélectionnés. Alors ça commence par des sélections d'écoute, voilà, où les pros écoutent un petit peu ce que vous faites. Ensuite, c'est des sélections plutôt live, donc on peut être visionné en live, on peut être vu en live, en studio, etc. Et ensuite, après la sélection, il y a le fameux stage E-Rock et là, on parle des choses sérieuses. Alors ce stage, c'est quand même une belle chance, une belle opportunité de pouvoir progresser. Et encore une fois, c'est très formateur pour les artistes. En gros, pendant une semaine, vous allez être suivis par des professionnels du son, de la scène, etc. Vous allez être coachés, vous allez pouvoir justement recueillir plein d'informations pour vous améliorer. Et à la fin de tout ça, évidemment, concrétisation, amélioration maximale, potentiel débloqué au max, car boum, il faudra libérer votre musique sur scène. Et c'est le moment de faire péter les watts, mais surtout de vous faire repérer, parce qu'il y a toujours une petite équipe de professionnels dans le lot. C'est toujours le plus important, quoi, ok ? Et aussi le public. Concernant les anciennes éditions, les groupes ont eu beaucoup de chance, car ils ont pu faire une grande finale justement devant des milliers de personnes, mais aussi des concerts en France, au Maghreb. Bref, pour cette année, si vous remplissez les conditions légales, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste quelques places et il reste surtout quelques jours. En tout cas, c'est un très beau projet pour le monde de la musique. Moi, je les soutiens à 100%. Donc, si toi ou ton groupe vous posez des questions, vous hésitez, c'est le moment de ne plus réfléchir. Qui ne tente rien n'a rien ? Et moi, j'ai juste à vous dire, bonne chance. Bref, nous, on repasse à notre vidéo. C'est parti. Ok, bon, premièrement, je vais faire très attention à ce que je dis. Très attention. Je commence par dire que ce sont tous les deux des monstres de la guitare. Point barre. Comme ça, tout est dit. C'est même pas un disclaimer, c'est ce que je pense. Vous le savez très bien, je l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos. Polifia, c'est juste énorme. J'en apprends. Tout cet été, j'ai travaillé justement du Polifia pour m'améliorer dans certaines choses. Donc, je suis en kiff complet tout le temps sur le jeu des guitaristes. Mais, être bon quelque part ne veut pas dire être bon ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui se passe, c'est que la première chose... Alors, il y a eu plusieurs erreurs qu'ils ont fait. On ne va même pas parler du jeu, premièrement. On va parler du fait d'accepter. Perso, je n'y serais pas allé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'y vais pas. J'ai leur level, je m'en fous, je n'y vais pas. On est quand même là avec des gars comme juste Satriani, juste Paul Gilbert, etc. C'est vraiment chaud de s'imposer dans ce délai-là. Et on sait qu'on va avoir un petit peu des attaques, surtout dans les guitaristes modernes. Mais, quand tu sors de ta zone de confort, et on va en parler, parce que ça va être une belle morale à la fin de tout ça, je pense. Ta zone de confort, je pense que quand tu es pro et tout, il vaut mieux rester dedans, surtout quand tu es en démonstration filmée, que de foncer. Je pense qu'ils ne sont pas du tout dans leur zone de confort, notamment Tim Honson. Scott, il a l'air un petit peu plus débrouillard, quoique il m'a fait un truc à la fin, je n'ai pas saisi. Tim, il n'est pas du tout dans sa zone de confort. Le côté funk, rock, impro et tout, un peu bluesy, tout ça. J'ai l'impression que le gars ne calcule pas, et on le voit dans son jeu, on va analyser, il reste Keblo, quoi. Il est Keblo dans ce qu'on appelle un peu le carré magique de la pentatonique. On dirait que c'est genre un élève de quelques-aines de guitares. Je ne sais même pas comment je osse dire ça, mais là, je constate là. Donc il y a un truc que je constate tout de suite dans l'attitude de Tim Honson. Regardez juste une vidéo quand lui, il joue ses propres morceaux. Et maintenant, regardez un petit peu son attitude sur scène. Il est complètement bloqué, super rigide. On voit, il calcule à fond son manche, alors que d'habitude, il fait un truc de fou, il calcule à peine, il est hyper, justement, déroutant là-dessus. Là, il est vraiment à donf, on dirait qu'il est Keblo, on dirait qu'il est rigide à mort. Il hésite même à mettre des petits coups de tapping, je ne sais pas si vous le voyez. Je crois que c'est fait comme ça, après il rattrape en coup, comme si il y avait un effet de style. Regardez sa petite main du Mediator. Voilà, il a voulu y aller tranquillement, il n'y va pas, mais il va vers son vibrato, qui est hyper mal géré derrière. Donc voilà, déjà au niveau du comportement et du mental sur scène, il est complètement bloqué, c'est mort. Tu commences comme ça, c'est mort, c'est dead. Il calcule trop ce qu'il fait, alors que d'habitude, il ne calcule pas. Alors, ça peut être dû à beaucoup de choses, forcément. Vous êtes devant des maîtres de la guitare, des gars que tu as, je ne sais pas, idolâtrés depuis très longtemps, ou des mecs qui t'impressionnent, il y a un public assez, voilà, élitiste dans ce genre de choses. C'est vrai que ça peut foutre un peu la pression, première chose. Deuxième chose, ce n'est pas forcément son délire de jeu. Les impros, il donne des choses très écrites et très calculées, très travaillées. Troisième chose, il a dû a priori expliquer en live. Voilà, il y avait des problèmes de son, il n'était pas totalement à l'aise sur scène. Donc tout ça résulte sur cette chose-là. Le petit lapping qui vient, mais il ne le fait pas, donc il n'ose pas s'imposer dans son truc. C'est un peu compliqué, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment très complexe pour lui, cet exercice-là. Ça peut se comprendre totalement. Maintenant, ce qui me dérange le plus, c'est que je l'ai dit, il reste bloqué dans sa petite pentatonique. Regardez bien, tout le long, il est dans les mêmes cases. Voilà. Il est bloqué entre 5-6 cases, quoi. Sauf là, il va un petit peu plus loin. Il reste, mais il revient dessus. Bon, là, il y a un petit truc de faste, des plans. C'est sympa, c'est très cool. Il est toujours justement dans son petit carré magique. C'est sympa, ça impressionne l'aménagère. Alors là, par contre, je n'ai pas compris. On va parler de cette main droite. La rigidité, d'accord, de tout le long, on va en parler. Regardez juste comment il relance. Petit groove. Mais c'est toujours pareil, quoi. Voilà, ça reste toujours au même endroit. Le petit groove de fin, il est bien. Je l'aurais plutôt fait en début de phrase, après foncé, en haut de manche. Utiliser ses techniques qu'il sait faire. Putain, il est où son Floyd et tout, qu'il attaque à mort ? Son petit tapping, ses petits sweeps et tout. Mais bon, comme c'est de l'impro sur le moment même, c'est pas un mec de l'impro, quoi. Ça se sent, c'est pas un mec de ce style-là. Par contre, je vous ai parlé de rigidité. Regardez cette main droite. C'est... What ? Personnellement, ça là ? Comme ça, à mort ? Moi, je dis à mes élèves justement qu'ils apprennent un peu les solos et tout. Soyez souple, quoi. C'est comme ça. Je vous montre. Bon, je prends une acoustique parce que j'ai la flemme de sortie électrique. Bon, alors, à la limite, c'est plus dur sur l'acoustique. Juste un truc, on va prendre Pulp Fiction. Ça. Est-ce que je bouge comme un bourran, ça ? Comment il... Je sais même pas comment il fait. Alors, après, c'est sa technique de jeu, peut-être. Et d'autres le font. Dites-moi en commentaire. Mais sincèrement, quand on veut être face, il n'y a aucun effort, quoi. Je suis tranquille, je peux durer 7 ans. Alors, quand il fait ses... Rigidité, les gars. Le mec est tendu. La personne est tendue. Mais t'inquiète, c'est passé. C'est passé. Bref, voilà. Concernant Timonson, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que je me suis exprimé. Tout résulte du mental... Alors, c'est du mental allié à la zone de confort et tension sur scène. C'est pour ça que c'est foiré. On peut dire que c'est un peu foiré, mais ça se comprend énormément. Enfin, moi, je vous le dis, je serais même pas allé vers le quart. J'aurais fait une note. J'aurais fait ça. Salut, c'est Trini. On l'excuse. On le kiffe, le petit Timonson. Mais c'est vrai qu'il est mieux quand il produit dans son coin. Il prépare, il fait ses techniques, il enregistre. J'ai vu ses systèmes de composition. Il enregistre beaucoup en amont. Il retravaille après. Il travaille partie par partie. Il se filme et tout. Il nettoie. C'est un artiste, mais pas un pro, pas rock, pas fun. Tout ce que tu veux. Passons à Scotty Le Page. Donc, Scott, c'est vrai que dès le début, par rapport à Timonson, il est en mode kiff, quoi. On se croit dans un bar dans les années 70, quoi. Par contre, il est très, très, très en retrait dans son accompagnement. Il s'arrête même parfois. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Il est un peu en stress parce qu'il arrive. Donc après, il commence à improviser. Ça va, il commence tranquille. Donc, c'est un peu approximatif au niveau de ses arrivées et tout dans les aigus. Il check pas mal son manche pour voir. Par contre, il surjoue. Alors, je ne sais pas s'il surjoue où c'est lui, mais je ne le vois pas comme ça d'habitude dans son jeu. Il est vraiment « Je suis un guitariste héros. » Du coup, ça décrédibilise un peu en tout cas, moi, ma vision. Ça peut être sympa pour d'autres. Il y en a qui adorent. Il y a des cordes à vide qui dégueulassent tout. Il est un peu dans l'esprit qui bouge pas trop d'où il est. Ils sont très verticaux au lieu d'être dans l'horizontale du manche. Alors après, c'est un style de jeu et c'est très bien. Par contre, c'est bien d'allier les deux. Même sur une corde, repartir en haut, en bas. Et il a une approche un petit peu plus jazie que l'autre. C'est-à-dire qu'il va jouer un peu des fois out. Alors, on rentre dans les termes. C'est un petit peu aller chercher les problèmes harmoniquement. Il a une approche un petit peu plus recherchée que Timonson. D'ailleurs, on voit que Timonson est dégoûté d'être là. Mais voilà, il a un jeu harmonique un petit peu plus hybride que l'autre. Je ne suis pas très fan de ce qu'il a fait. Ça ne casse pas trois pattes à un cœur. Il va dire qu'il est un petit peu plus sûr que son pote. Mais il en joue pas mal. Une belle chevelure dorée. Par contre, c'est beaucoup plus approximatif que Timonson. Clairement, c'est un peu plus dégueu. Timonson, c'est plus propre. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les deux là, ils en font des caisses. Une règle dans l'improvisation, je trouve, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, il ne faut pas toujours parler, 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 parler. Je m'explique. En gros, dans l'improvisation théâtrale, par exemple, on te donne un thème et tu vas improviser. OK ? Et bien, tu n'es pas là en disant Il y a de l'intention douce, forte, et de la ponctuation, des arrêts, des cris, de l'énervement, etc. Ça monte, ça descend. Et là, en fait, lui, il balance depuis le début, depuis le début, depuis le début, depuis le début. Il n'y a pas de chose qui te donne un petit peu plus de relief et un peu d'âme à tout ça. Bon, c'est particulier, mais encore une fois, c'est comme l'autre. Je ne ferai pas la moitié d'aller sur scène avec les gars qui sont là. Donc, parlons du moment fatidique. Maintenant. Encore. Mais what ? Là, par contre, c'est dégueu. Je vous l'ai dit, il est approximatif. Très approximatif, j'aurais utilisé plutôt de l'économie piquée à ce moment-là. Donc, des changements Hammer, Pull-Off, etc. Lui, il est vraiment... Lui, voilà. Lui, c'est le côté un peu dégueu qui assume. Et Tim Henson, c'est un petit peu plus le côté propre qu'il n'assume pas. Voici mon constat. Bonne journée à tous. Bon, bref, les gars. Ça ne retire pas que ce sont des monstres de la guitare. Je n'ai pas trop compris tous les commentaires critiques sur eux. Il y en a beaucoup qui me disaient tout ça avec de la malveillance, je trouve, quand ils m'envoyaient un petit peu les messages en disant, ouais, c'est vraiment du fake à la base, ils font ça, c'est nul et tout. Pas du tout. Je pense que tout simplement, ce n'est pas leur délire de jeu. Moi, demain, tu me demandes par exemple de faire de la bossa nova avec quelqu'un, eh bien, je ne vais pas me sentir à l'aise et je vais peut-être paraître pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas trop d'expérience. Si ce même gars, je lui demande qu'il fait de la bossa nova et qu'il ne fait que ça de faire un petit peu avec moi du death metal, du death core, du technical, du tapis, des choses comme ça, peut-être qu'il va être aussi lui mal à l'aise à ce moment-là. Donc, résultante de tout ça et morale de l'histoire, la zone de confort en musique, en règle générale partout, mais on parle de musique, de guitare, la zone de confort est quelque chose dans laquelle il faut rester à certains moments et s'en détacher à d'autres moments. C'est une des choses que je dis à mes élèves, par exemple, ceux que j'ai en formation au musical, c'est qu'en gros, vraiment, quand vous êtes bon dans un style, c'est très bien, c'est super cool et il faut rester, il faut garder, il faut apprécier, mais si tu veux t'améliorer déjà dans ce style et toi aussi, ta confiance, c'est d'aller ouvrir un petit peu les portes de ce que tu écoutes, c'est la chose la plus difficile à faire. Essayer de jouer des choses qu'on n'apprécie pas, alors c'est pas apprécié, mais qu'on n'a pas l'habitude d'écouter et puis ça va t'améliorer parce que tu vas découvrir d'autres choses et ça, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose mais d'essentiel en musique. Après, par contre, quand vous êtes dans un projet pro, semi-pro ou juste vous lancez dans le domaine un peu artistique, je pense que cette zone de confort, il faut la garder et puis rester dedans et montrer ce que vous savez faire. Là, l'erreur principale, c'est qu'il n'aurait pas dû accepter. Après, c'est compliqué de ne pas accepter, tu ne vas pas dire non, il y a comme ça. Mais des fois, il faut savoir un petit peu déroger la règle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, moi, je trouve que réellement, il n'y a rien de décrédibilisant. Ils ont fait le taf, ça peut plaire à certains, pas à d'autres. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de jaloux de cette nouvelle vague de guitaristes qui sort des techniques un petit peu des sentiers battus, qui sont un petit peu moins dans l'élitisme et plutôt la modernité. Le fait juste de se mettre sur, par exemple, Instagram à mort. Les guitaristes Instagram, il y a des moyens, mais il y a eux qui sont très bons. Même s'ils n'ont pas attendu Instagram pour être là parce qu'avant, ils étaient là sur YouTube avec leur musique et quoi que ce soit et ça, c'est indiscutable. Tout simplement, des guitaristes modernes qui n'hésitent pas justement à retoucher leur son, les traiter différemment, être moins dans l'émotion actuelle et plus dans le jeu, un petit peu plus travaillé, technique, informatique, etc. On kiffe, on kiffe pas. En tout cas, moi, je kiffe toujours Polifia. Ce qu'on peut dire aussi, c'est la détente. Alors là, c'est plus effectivement dans un instrument de musique, la détente absolue. On l'a vu, un Timonsen était complètement, complètement kébleu dans son comportement. C'est mort. Donc, si vous commencez là la guitare, le piano, quoi que ce soit, adoptez une détente, voilà, au maximum. Je sais que c'est compliqué à dire, mais vous voyez très bien, quand on est rigide, c'est tout de suite brutal. On l'a vu avec Scott LePage, à la fin, il est complètement rigide. L'autre, c'est pareil. Quand ils veulent aller vite, c'était mort. De toute façon, c'est mort. Et restez dans votre zone de confort, les gars. J'ai pas vu vos hybrides piquings, j'ai pas vu vos trucs de fou. Bref, bref, bref. D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous pensez de la prestation et commentaire. Est-ce qu'il faut leur cracher dessus ou tout simplement comprendre ce qui s'est passé ? Moi, je suis toujours fan de... Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501